Alors, mon nom est Carole Lajo, artiste peinte chez Benso et professeure aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de peinture porcelaine. Alors, j'ai fait un petit projet très débutant sur porcelaine. Je me suis amusée et j'ai créé Mimi et Miki, qui sont disponibles en patron seulement, sur verre et sur porcelaine. C'est deux façons de travailler qui sont un petit peu différentes. Je vais vous expliquer un petit peu la façon que je procède et la préparation pour travailler sur porcelaine. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez une belle porte ouverte à date. Bonjour. Bonjour Diane. Bonjour Marise. Alors, c'est sûr que j'espère que vous avez une belle porte ouverte jusqu'à date, que ça vous plaît. On va procéder, on va tourner la caméra, puis je vais vous préparer un petit peu, je vais vous démontrer un petit peu les rudiments de la préparation pour faire la peinture porcelaine, qui est bien agréable. C'est des petits projets vraiment débutants, très simples. Donc, on travaille vraiment avec la plume minera, puis remplissage avec les couleurs. Donc, on va tourner la caméra sans plus tarder. Fait que c'est ça que je vais vous parler un petit peu les petits rudiments de la peinture porcelaine. J'ai fait Mickey complète, avec Minnie complète. Fait que autant qu'on pourrait le faire sur autre chose, ou limite les deux face à face dans la même assiette, que je trouvais bien mignon aussi. Mais c'est sûr qu'il fallait que je m'arrête à un moment donné. Puis, j'ai fait les deux visages que j'ai dessinés Mickey avec son petit nœud papillon, puis Minnie avec son petit bijou. Alors, je vais vous montrer un petit peu la préparation, de quelle façon ça fonctionne pour la peinture porcelaine. Dans le patron, vous avez vraiment les quatre modèles. Voilà, si jamais vous avez une assiette qui est plus grande, une tasse qui est plus petite, ou un verre qui est plus petit, vous devez ajuster votre image, votre photocopie en conséquence. Fait que je vais tasser ça, comme c'est ici. Voilà. Je vais mettre là-ci. Fait que c'est ça. Ici, vous allez vraiment les croquer. Fait que c'est vraiment de vous faire soit une photocopie de ce modèle-là, si vous voulez garder vos originaux. Puis, vous venez, je l'ai fait ici. Fait que vous venez vraiment faire une photocopie, puis vous venez découper. Oh, j'avais mis les ciseaux. Non, ça va être correct, je vais l'expliquer. Fait que à ce moment-là, je prends les ciseaux, je viens tailler entre les deux. Puis, je viens tailler vraiment, selon, mettons, la grandeur que j'ai déjà agrandie ou ratissée, plus petit. Fait que je viens vraiment le tailler pour que, si je le mets dans un verre, comme moi, ma petite Mimi est sur verre, qui est transparente. Alors, quand c'est transparent, je vais enfiler à l'intérieur de mon verre mon croquis. Je vais l'ajuster. Puis, je me prends soit du papier journal, des guignées, vraiment selon votre goût. Puis, on vient bourrer, on vient bourrer à l'arrière pour que notre image, notre photocopie, soit bien à côté, dans le verre. Fait qu'on vient bourrer comme ça. Puis, on s'assure de le mettre bien droit. Puis, au besoin, vous pouvez mettre un petit ruban à masquer, juste pour bien le tenir, pour ne pas qu'il bouge. Sinon, on peut rajouter aussi un autre petit linge à ce moment-là. Des fois, je viens juste placer ma pièce pour ne pas qu'elle bouge. Comme ceci, je viens mettre quelque chose à côté, étant donné que c'est rond. Fait que ça, c'est vraiment la façon d'insérer le croquis à l'intérieur. Quand je suis sur la porcelaine, avec la porcelaine, je vous conseille de le tracer sur un papier calque. Et on vient le transférer avec ceci, avec un petit papier calque. On a le choix de prendre un stylo de couleur, qui fait qu'on sait où est-ce qu'on est rendu, qui va super bien. Là, je n'en ai pas à apporter. Bonjour! Bienvenue! Fait que je viens positionner à quel endroit je veux avoir, soit mon petit mini ou mon petit Mickey. Et je viens transférer comme ceci. Là, d'habitude, je prends un crayon, vraiment un crayon, un stylo. Puis, je viens transférer. Puis là, j'ai mon stylet. Je vais transférer avec mon stylet. Fait que je viens estirer mon papier graffite à l'arrière de mon papier calque. Et je viens transférer toutes mes lignes. Je viens transférer au complet. On s'assure, elle est sur le bon côté. Oui. Si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez le fixer avec le ruban masqué aussi. Je vais un petit peu plus vite, juste pour montrer rapidement. Je viens faire les yeux. En principe, il devrait y avoir tout. Et voilà, j'ai fait rapidement. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait très droit. Mais au moins, ça vous donne une idée que là, j'ai toute l'information. Quand je vais repasser avec ma plume minime, là, je vais vous expliquer un petit peu plus les petits rudiments au départ pour la préparation. Mais ça, c'est vraiment mon nez. Ah, mon nez. Oui, mais c'est ça, c'est plus les petits rudiments que je vais... Ben oui, j'ai oublié le nez. Merci. Moi, je vais y faire le petit nez. Fait que l'avantage, c'est d'être sur un papier, justement, transparent comme ça. Ben, on voit, on repositionne vis-à-vis où est-ce qu'on était et on vient le transférer. Alors, ça, c'est pour placer soit sur porcelaine, quand on est sur porcelaine, on y va avec notre papier, notre papier transfert, avec un papier graphite. Et quand on est sur verre, si on a la chance de le mettre à l'arrière, bien, on voit au travers qu'on va venir travailler par-dessus à ce moment-là. Alors, je vais commencer avec... Ben, je vais continuer avec la façon de travailler la peinture porcelaine. C'est important de bien la mélanger. Elle doit être mélangée soit la veille ou au minimum au moins trois heures à l'avance. Ben, je viens vraiment travailler soit avec un vieux pinceau ou un bâton à café. Mais on s'assure d'aller vraiment chercher partout, partout, partout. On voit bien dans la caméra, oui. Partout, partout dans le peau pour bien brasser au complet. Fait que je viens brasser plus que je brasse vite, plus que je vais faire des petites bulles. Plus que ça va être dangereux si jamais je voudrais peindre tout de suite, ben, qu'il y ait des petites bulles dans mon projet. Fait qu'idéalement, c'est de vraiment brasser le tout la veille. Puis, quand vous dites, bon, ben, demain, je vais faire de la peinture porcelaine, brasser la veille ou trois heures à l'avance. Des fois, le petit truc, si vous le faites de dernière minute, moi, ce que je fais, c'est... Je viens... parce que ça m'arrive, des fois, de décider à la dernière minute, moi aussi. Je viens faire sortir les petites bulles. Je vais venir tapoter sur la table pour faire sortir les bulles dans... les bulles de peinture. Fait que, en tapotant, souvent, les bulles vont chercher à sortir. Fait que ça va donner une chance pour m'avoir un petit peu moins qu'en combien pour peindre. Fait que ça, c'est une petite façon de travailler. Après ça, quand on est autant sur verre que sur porcelaine, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien nettoyer votre pièce. Fait qu'on vient la laver, on enlève les petites étiquettes en arrière. Si jamais vous avez de la difficulté à enlever les étiquettes, soit je vais utiliser le gaz... l'essence à briquets. Ou bien du go-go, c'est un petit produit qui est vendu à Kécarie, orange, là, pour enlever les étiquettes. Fait que ça enlève tout le côté, la matière grasse. C'est propre. Parce qu'étant donné qu'on va faire la cuisson à la fin, et c'est important d'enlever les étiquettes. Fait qu'on laisse ça comme pot, on nettoie ça. Et ensuite de ça, on vient laver avec de l'alcool à friction pour enlever toutes les traces de gras. Fait que je vais le faire sur le verre. Fait que là, j'ai mis, moi, je l'ai mis dans une bouteille vaporisateur. Alors, je viens vraiment vaporiser ma pièce. Puis, je viens complètement frotter pour enlever toute trace de gras. Surtout si on se met les doigts dessus, bien, ne veux pas, nos mains sont plus grandes. Fait que je viens laver et je viens enlever au complet. Fait que ça, c'est pour la préparation des pièces. Après, si je veux marquer des petits notes, je ne veux rien lier. C'est ça. Fait que quand on arrive dans le champ, on découpe notre photocopie. Ça, je vous ai expliqué ça. Parfait. Après ça, on va parler de la plume Minerva. La petite plume Minerva, c'est des plumes Minerva de PBO, la compagnie de PBO. Il y a deux bouteilles applicataires dans l'ensemble que moi, j'ai utilisées. Si vous remarquez, il y en a une qui a une ligne puis il y en a une qui a deux lignes. La différence, c'est les grosseurs. Je ne sais pas si... Il y a des petites aiguilles. Il faut faire attention pour perdre les petites aiguilles aussi. Fait que là, une ligne, c'est le plus fin, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Quand il y a une ligne, c'est la petite buse qui est très fine. Quand il y a deux lignes, la buse, elle est un petit peu plus grosse. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé la cible qui a une ligne qui est très fine. Fait que quand on ouvre notre enveloppe, de faire attention parce que les petites broches sont à l'intérieur de chacune pour ne pas les perdre. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Quand on le ferme, on remet les petites broches dans le trou pour garder notre buse toujours très propre. Alors, je prends vraiment ma petite bouteille, je viens l'ouvrir. Je brasse comme il faut, comme je vous le disais la veille, ma peinture. Et je viens remplir ma bouteille au moins à la moitié, idéalement, pour en avoir assez lorsque vous allez peindre, lorsque vous allez faire votre croquis, pour en avoir assez, ça aille bien. Sinon, quand on a passé dans le fond, c'est comme si on a de la misère et des fois, ça fait des petits putschs qu'on n'aime pas. Fait qu'on en met assez à ce moment-là. On vient vraiment transvider à l'intérieur. Une petite façon, je vais enlever mon petit papier. Je vais vous en parler après. Je vais aller par séquence pour me tromper, pour rien oublier. Fait que j'ai rempli, j'ai mis ma peinture déjà dedans. J'ai revissé le bouchon. Vous allez remarquer, il n'y a pas vraiment de filet autour de cette buse de plastique-là. Mais, la petite buse, elle en a un autre. Fait qu'on fait comme si on veut visser quand même sur le bout de la buse pour bien le fixer. Puis, à un moment donné, il est vraiment bien fixe. On le laisse comme ça. Là, on le descend. On voit arriver la peinture à l'intérieur. On est prête pour l'utilisation. C'est vraiment la façon de le faire. Puis, moi, ce que je vous conseille quand vous faites, pour la première fois, si vous n'avez jamais fait de peinture porceline, de pratiquer un petit peu votre pression que vous allez faire sur votre bouteille. Selon ce que vous allez faire, selon la vitesse que vous allez, vous faites des plus grandes lignes ou des plus petites. Fait que c'est vraiment la pression que vous allez faire sur la bouteille. Si vous allez lentement, vous allez faire des plus grosses lignes. Des fois, c'est ce qu'on recherche aussi. Mais, des fois, on veut avoir des lignes plus fines. Fait qu'on va un petit peu plus vite à ce moment-là. Je viens vraiment... Tout ce que j'ai tracé, dans le fond, je le refais par-dessus avec ma plume minerve. On vient couler. Je vais un petit peu plus vite. Je bouge un peu, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu la base de la peinture porcelaine. Vous voyez, je n'ai pas nécessairement fait le tour. Il faut faire attention. Quand on peint, on vient... On s'en va vers le haut. Ça va bien. Mais si je viens du reculon, c'est comme si je fais une petite ligne à côté. Fait que ça, c'est moins intéressant. Et des fois, c'est juste de tourner notre pièce pour faire le reste. Fait qu'on vient vraiment faire toutes les lignes comme ça. Après ça, on va... On va... Une fois qu'on a terminé, on laisse sécher nos petites lignes de peinture complètement. Puis, on vient peindre par la suite. Pour enlever le papier graphite, on prend de l'alcool avec un petit coton... un petit coton-tige. On prend de l'alcool à la friction. Une fois que c'est sec, c'est sûr que c'est pas encore cuit. Fait que c'est important de faire attention pour pas trop frotter. Parce que si on frotte trop, on va enlever aussi la peinture. Fermez ma plus! Ouais! Je vais mettre... Le temps que je vous jage, je vais mettre la petite... La petite broche sur ma plume minelle pour pas qu'elle bouche. Fait que je viens vraiment... Exemple, là, ici, ce pas sec. Fait que je vais venir en enlever un petit bout ici. Fait que vous voyez, ça fait partir très facilement le... le graphite avec l'alcool à friction. Ensuite de ça, je voulais vous montrer... Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je parle vite, hein? Tout est fort. Tout est écoutant, ça va bien. Parfait. Pour laver la petite bulle, ça, je vous conseille, une fois que vous avez terminé de faire votre projet, je vous conseille de laver la petite bulle tout de suite. Fait qu'on l'enlève. Si vous la lavez pas tout de suite, tout de suite, je la mets dans l'eau. l'important, c'est de ne pas jeter votre eau avec votre petite bulle, ce qui arrive régulièrement. J'ai mis aussi la petite broche de métal à l'intérieur. Fait que c'est important de faire attention. Et ce que je vous conseille en même temps, c'est de laver celle-ci aussi pour qu'elle s'aille toujours propre. Fait que quand on vient pour réutiliser notre plume minerve, c'est toujours plus facile quand elles sont propres. Fait que la plume minerve, comme ça. La plume minerve, ce que je vous conseille, c'est de souffler à l'intérieur. Édialement, dans le robinet, on fait couler l'eau, mais on bouche notre robinet pour être sûr de ne pas perdre notre petite plume minerve. Puis, je viens souffler dans la petite buse pour enlever la peinture et pour que l'eau passe aussi à l'intérieur. puis je prends ma petite broche et je viens passer à l'intérieur de la petite buse pour bien... Je suis dans l'écran, oui. Pour bien la nettoyer à quelques reprises pour s'assurer de ne plus avoir de peinture à l'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est de le laisser aussi dedans lorsque vous l'entreposez dans votre petit... dans votre petit protecteur de plastique. Comme ça. Fait que moi, je garde le petit protecteur de plastique et je la remets à l'intérieur. Il va me rester à la nettoyer un petit peu plus parce que j'ai passé enlevé à l'intérieur. Des fois, je vais prendre ici un petit cutie pour aller en enlever le plus possible dedans pour bien la nettoyer. Ça, je vais compléter ça tantôt mais au moins, ça vous donne vraiment la façon de le faire. Fait que je l'entrepose avec la petite... un petit agout de métal à broche dans la buse. Je laisse comme ça. Après ça, ce que je fais, c'est que je me prends un petit morceau de saran wrap plié en deux puis je viens recouvrir ma bouteille avec. Je viens visser l'autre par-dessus. Là, il n'est pas tout propre encore mais juste pour vous montrer. Fait que je viens vraiment se visser comme ça. Fait que ma buse d'ici, elle est très propre et elle est prête à être utilisée à nouveau sans problème. Je vais la laisser dans l'eau pour les besoins de la courbe comme ceci. C'est ça. Vraiment, quand vous utilisez la plume inerte, je vous conseille vraiment de pratiquer jusqu'à temps que vous soyez bien à l'aise pour commencer votre projet. Ce qui est agréable, c'est que justement, si je n'aime pas ça, j'ai manqué, j'ai trop de petites bulles ou des petites vagues, je veux dire, je l'enlève, je lave, je l'enlève. Je vais vous montrer. Je vais prendre celui-là. Fait que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun problème tant que ce n'est pas cuit, on laisse tremper puis on lave puis on recommence. Fait que ici, ça a commencé à sécher, on le voit. mais je viens frotter un petit peu, je laisse travailler, je mets de l'eau dessus, je le laisserai travailler un petit peu puis je suis toute capable de le nettoyer au complet. Fait que c'est ça qui est le fun aussi de la peinture porcelaine. C'est pas compliqué, on ne se cache pas trop la tête, on n'est pas trop inquiète, on ne l'aime pas, on peut corriger facilement. Après ça, la peinture, l'application de la peinture, je travaille dans ce projet-là au goutte à goutte que je dirais puis moi, je vais vraiment avec un pinceau. Là, j'ai beaucoup de bulles parce que je l'ai brassé tantôt. Fait que vous allez voir, c'est plus, ça reste apparent quand on vient de brasser, mais là, j'ai mis beaucoup de pinceau, on n'est pas obligé d'en mettre tant que ça. Mais je viens vraiment chercher ma peinture, je l'avais mis moi dans un petit plateau, j'ai pas mis mon petit plateau. Souvent, au lieu de laisser mon pot ouvert comme ça, j'ai vraiment un petit plateau avec des petits godets que j'enlève d'une petite quantité dedans pour pas que ma peinture sèche parce que quand on laisse notre peinture comme ça, bien, à un moment donné, elle sèche à la longue, on se rend pas compte, mais d'une fois à l'autre, elle épaissit. Fait que j'utilise mon petit godet, je mets mes couleurs dedans puis je travaille avec ça puis après, je ferme mon pot. Fait que je viens chercher ma peinture, je viens déposer et je viens étirer lentement. L'important, c'est de vraiment bien accoter sur le cerne qu'on a fait avec notre luminaire. Fait que je viens étirer comme il faut. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. L'important, c'est de l'avoir partout de s'assurer que notre peinture soit bien à côté. Dans une assiette, on le voit peut-être un peu moins, mais quand on est sur verre, on le voit au travers. Fait que des fois, on vient regarder comme ça. Vous voyez ici, j'ai un petit trou. Bon, j'aurais pu revenir avec mon rouge pour y faire une petite retouche. Mais c'est un peu ça. Avant que ça soit bien sec, essayez de regarder comme il faut si vous n'avez pas trop de trous. Fait que c'est une petite façon de travailler. C'est une façon de travailler la peinture porcelaine. Il y a différentes techniques, mais pour aujourd'hui, je voulais parler de celle-là. Et ensuite, à la fin, quand vous avez terminé votre projet, c'est important de faire cuire. Vous êtes satisfaits, vous êtes contents, et tout. C'est important de faire cuire votre peinture porcelaine au four conventionnel à la maison. Et sur les pots de PBO, c'est inscrit. Et aussi, dans le patron, c'est inscrit à la fin complètement. La technique, souvent, c'est important de mettre la pièce dans le four avant de partir le four. Il y a un degré qu'on doit avoir et on laisse un nombre de minutes X et on laisse refroidir aussi à l'intérieur du four le temps qu'elles refroidissent. C'est bien important aussi pour ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions parce que pour moi, ça complète l'information. Il est disponible en patron Mimi et Mickey. Alors, un gros merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bien agréable. Je vous souhaite une belle journée. La prochaine, c'est à Riel, je crois, à deux heures. Merci beaucoup. Bonne journée.